Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven, je suis là au bord du lac, vous le savez j'adore cet endroit et les amis dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous révéler d'autres endroits top secrets de Brookhaven, il s'agit en fait de la partie 2 de ma vidéo d'hier que vous avez adoré et vous avez été plusieurs centaines à me demander de vous faire une suite donc voilà les amis, aujourd'hui vous allez avoir la suite mais avant de commencer comme d'habitude, toutes mes félicitations à la gagnante des 100 Robux de ma précédente vidéo, voilà je te les verse directement, profites-en bien et les amis il y a de nouveau 100 Robux à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous dans la vidéo d'aujourd'hui, pour tenter de les gagner rien de plus simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de me laisser votre pseudo en commentaire, n'oubliez pas également le star code Maeva si vous achetez des Robux, allez les amis sans plus tarder c'est parti pour le premier endroit secret que je vais vous révéler dans la vidéo d'aujourd'hui et cet endroit se situe justement au niveau du lac, c'est pour ça que j'ai installé ma maison juste ici, alors pour y aller juste les amis je vais changer de tenue, je vais me mettre en maillot de bain et voilà le tour est joué, j'aime trop cette tenue estivale, donc pour y aller les amis il vous suffit de nager et vous allez aller tout en face là où je me rends en fait, mais pourquoi est-ce que je nage sur le dos ? c'est trop bizarre, pourquoi est-ce que je nage comme ça ? j'arrive pas à me remettre dans l'autre sens, non je nage comme ça, est-ce que c'est parce que j'ai la bouée ? probablement, ok bon c'est pas grave, le plus important c'est d'avancer et ça y est les amis je suis arrivée à l'endroit secret, regardez ça, c'est une nouvelle grotte, je vous avais déjà montré une grotte dans ma précédente vidéo et là vous en avez une autre, regardez ça, elle est quand même assez grande et elle est hyper secrète, j'adore cet endroit, c'est vraiment super pour pouvoir se cacher et faire des roleplay comme d'habitude, ça peut servir à plein de choses j'adore le fait qu'une partie soit recouverte par un petit peu d'eau, c'est trop cool les amis, imaginez-vous un endroit comme ça dans la vraie vie, j'aimerais trop ! donc voilà pour ce premier endroit et comme pour la précédente vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y avait des endroits que vous connaissiez déjà et s'il y en a d'autres que vous avez découvert grâce à ma vidéo d'aujourd'hui, je nage toujours sur le dos avec ma bouée, c'est trop bizarre ! en tout cas j'espère vraiment que vous découvrirez plein d'endroits secrets dans cette vidéo là pour pouvoir profiter pleinement du jeu Brookhaven avec vos amis donc voilà on va continuer les amis, je vais sortir de l'eau et cette fois-ci le prochain endroit secret que je vais vous montrer est situé justement dans cette maison là que j'ai placée ici au bord du lac, alors je vais vous montrer exactement de quelle maison il s'agit, il s'agit en fait de la toute dernière maison de la liste c'est l'une des dernières maisons que l'on a eu dans le jeu, en même temps que la maison de vampire qui est juste à côté alors là les amis, il va falloir monter à l'étage et aller tout droit, vous allez arriver dans l'une des chambres principales de la maison et c'est la chambre dans laquelle il y a le coffre-fort en fait, en passant à travers le mur au niveau duquel il y a le coffre-fort et bien là vous allez accéder à une pièce secrète, une jolie pièce mansardée, elle est super sympa cette pièce et regardez les amis, je suis vraiment hyper bien cachée, personne ne peut me voir à l'intérieur par contre moi je peux voir ce qu'il se passe à l'extérieur dans la pièce, donc ça c'est parfait par exemple pour espionner ses amis ou espionner des joueurs qui sont en train de faire des roleplay, jouer à leur faire peur par exemple, c'est trop cool vous pouvez même vous allonger et dormir ici si vous trouvez le temps trop long, elle est vraiment super cool cette cachette, cet endroit secret de Brookhaven bon allez, j'étais vraiment bien là, mais il faut que je sorte car j'ai encore plein d'endroits à vous montrer je vais juste me changer les amis, laissez-moi une petite seconde et voilà, c'est bon, je suis changée, j'ai enlevé mon maillot, j'ai remis ma tenue normale et les amis, pendant que j'étais dans le dressing, j'ai trouvé un nouveau glitch, un petit glitch regardez ça les amis, en fait vous n'avez pas besoin de passer par la petite entrée pour aller dans le dressing vous pouvez tout simplement passer à travers les murs, bon c'est un tout petit glitch on va aller voir s'il n'y a pas un autre glitch du côté de la salle de bain qui est juste à côté non, là je ne peux pas passer à travers, mais par contre je passe à travers l'évier attendez, si je me mets en toute petite, est-ce que je peux me cacher dans l'évier carrément ? alors ça les amis, je viens de le découvrir en direct avec vous, je ne l'avais pas préparé avant la vidéo et oui, ah non, on voit mon chapeau alors sous un certain angle, on ne me voit pas, mais sous un autre, on me voit donc bon, cette cachette, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la baisse qu'on est mais bon, vous le savez, vous pouvez vous mettre dans l'évier et ce pot de fleur, est-ce que je peux me cacher ? mais oui, regardez les amis, vous pouvez carrément vous transformer en pot de fleur là, personne ne vous verra mais par contre, il faut vraiment se mettre en tout petit la taille 0,5, la plus petite taille que vous pouvez mettre bon, en tout cas les amis, voici un nouveau glitch que je viens de découvrir avec vous ça c'est pareil, attendez, du coup, je vais en essayer d'autres dans cette maison et là, c'est pareil les amis, vous pouvez rentrer dans ce mur et vous cacher hyper vite ça aussi, c'est une super cachette dans cette maison mais encore une fois, je pense qu'il faut être petit attendez, je vais me remettre en taille adulte pour voir un petit peu si ça marche quand on est plus grand alors alors, je vais me remettre, voilà, en taille 1 et je vais réessayer de me cacher au même endroit et est-ce que ça... oui, non, regardez, il y a ma main qui dépasse donc non, pour cette cachette-là il faudra vraiment se mettre en tout petit en 0,5 et là, personne ne pensera à aller vous chercher là, les amis, c'est trop cool bon, je pense que je vais arrêter pour cette maison-là même si, à mon avis, il doit y avoir encore plein de glitchs dans cette maison ou dans plein d'autres je sais que dans la maison de vampire, les amis vous avez été nombreux à me dire qu'il y a plein de glitchs dans cette maison-là j'en connais encore plein, mais il faudrait une troisième partie à cette vidéo parce que sinon, ça durerait trop longtemps et j'ai également envie de vous montrer des glitchs qui sont à l'extérieur d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose, les amis si je me mettais sur ce canapé que je m'allongeais et que j'enlevais la maison comme j'avais fait avec l'hôtel, vous savez est-ce qu'on arrive à quelque chose ou pas ? est-ce que j'arrive à un glitch ? mais oui, regardez ça, les amis en fait, je garde exactement la même position alors là, dans l'eau, ça fait un peu bizarre la manière dont je me déplace, mais je vais sortir de l'eau et on va voir un petit peu ce que ça donne ça, c'est pareil, les amis, c'est un glitch que je découvre en direct avec vous en filmant la vidéo c'est des petits glitchs bonus, en fait en plus de ceux que j'ai préparés et regardez ça, les amis, on dirait que je vole je suis en lévitation au-dessus du sol c'est trop bizarre mais c'est trop cool par contre, j'ai les pieds qui bougent c'est trop bizarre, et la main regardez ça, les amis c'est trop drôle, j'ai jamais vu personne se déplacer comme ça dans Brookhaven dites-moi si vous avez déjà vu quelqu'un faire ça dans le jeu j'ai une idée, je vais aller au centre-ville je vais voir s'il y a du monde et je vais voir un petit peu leur réaction en me voyant me déplacer comme ça ça peut être super drôle non mais j'adore, les amis, regardez ça c'est trop cool ça ne sert pas à grand chose mais c'est juste hyper drôle et c'est juste original parce que vous ne verrez pas grand monde faire ça dans le jeu enfin, maintenant que je vous l'ai montré en vidéo peut-être que vous verrez plus de personnes mais en tout cas, regardez ça attendez, je vais lui dire hi ah mais quand on dit coucou on se remet sur ses jambes et ensuite on revient à la position initiale c'est trop drôle c'est trop bizarre elle me dit hi, elle est trop mignonne bon ben voilà, les amis c'est un petit glitch qui ne sert pas à grand chose comme je vous le disais mais qui a le mérite d'être drôle allez, on continue avec les glitchs suivants il n'y a pas grand monde au centre-ville alors que je suis dans un serveur public attendez, je vais regarder ils sont peut-être vers les quartiers résidentiels alors, ah oui, regardez là, il y a plein de monde qu'est-ce qu'ils font ? attendez, je vais essayer de voir ce qu'ils font ils sont tous masqués euh, ok j'ai encore été ban d'une maison les amis dans ma précédente vidéo c'était la première fois que je me faisais ban et là, c'est la deuxième fois et effectivement, il y a bien un mur de verre qui apparaît lorsqu'on se fait ban vous avez été très nombreux à me dire Maëva, oui, oui c'est bien ça tu t'es fait ban et il y a un mur de verre donc maintenant, je le sais les amis je pense que je vais me faire ban quelques fois dans le jeu mais ne vous inquiétez pas les amis j'ai découvert un moyen pour rentrer dans les maisons qui sont fermées et je vais partager ce glitch top secret avec vous les amis alors voilà, vous le voyez j'ai récupéré un caddie au supermarché vous pouvez également le prendre tout simplement dans votre sac à dos et je me dirige vers les quartiers résidentiels où il y a plein de maisons qu'est-ce qu'ils font encore là ? oh my god ils sont en train de cambrioler une maison c'est pas possible oh non, je vais me faire tirer dessus non, 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 non laissez-moi tranquille moi, j'ai encore plein d'endroits top secret à présenter à mes abonnés euh, non, je ne peux pas me faire tirer dessus maintenant non, non, c'est pas le moment alors les amis pour vous montrer cette astuce-là je vais avoir besoin de l'aide d'un ami et regardez qui est venu me prêter main forte il s'agit de Justine mon coach de The Dance que vous allez voir plus en détail dans le prochain épisode de la star de Brookhaven et donc Justine va prendre le caddie et moi j'ai réduit ma taille en 0,5 donc la plus petite taille possible et je me suis mise dans le caddie voilà donc là, il ne nous reste plus qu'à trouver une maison dont la porte est fermée est-ce que celle-ci, elle est fermée ou pas non, celle-ci, elle est ouverte donc là, je ne peux pas vous montrer l'astuce on va essayer de trouver une maison peut-être que la maison d'à côté elle est verrouillée alors, est-ce qu'elle est fermée ? oui, les amis, elle est fermée et regardez l'astuce en fait, si quelqu'un vous pousse dans un caddie et bien, cette personne-là va rester à l'extérieur par contre, vous, vous allez rentrer dans la maison les amis ça marche vraiment c'est trop trop cool donc vous vous mettez dans un caddie dans la taille la plus petite possible et vous passez à travers la porte et là, vous pouvez aller direction le coffre-fort et cambrioler la maison sauf si, comme dans mon cas la maison a déjà été cambriolée bah oui, il y avait un gang à l'extérieur qui était en train de cambrioler toutes les maisons du coup, ils ont déjà volé tout l'argent euh, non, c'est la propriétaire oh my god madame, c'est pas moi je vous promets, je n'ai rien fait je suis innocente je plaide non coupable les coupables, c'était les autres le gang de voleurs c'est pas moi du tout n'appelez pas la police, s'il vous plaît bon allez les amis, je vais vite me sauver sinon je vais me retrouver en prison avant de vous avoir montré toutes les autres astuces ça y est, elle m'a ban je me suis encore fait ban les amis bon, c'est pas grave j'ai réussi à vous montrer ce que j'avais à vous montrer et ça, c'est le principal j'adore rentrer dans les maisons comme ça, c'est trop drôle ah ça y est, Justin vient de me rejoindre bon bah du coup, merci beaucoup Justin, tu m'as bien aidé pour montrer cette astuce-là à mes très chers abonnés et on se retrouve très prochainement dans le prochain épisode de la star de Brookhaven bon bah, salut Justin salut Maëva et au revoir tout le monde oui, bye à bientôt donc voilà les amis maintenant que Justin nous a quittés j'aimerais juste vous remontrer un endroit secret que je vous avais montré dans ma précédente vidéo mais ça ne fonctionnait pas super bien pour moi en fait, je n'arrivais pas à rester trop longtemps dans ce glitch et vous avez été très nombreux à me dire en commentaire mais Maëva il fallait que tu mettes kickback et effectivement les amis donc là, il faut aller à l'hôtel et placer votre maison à cet endroit-là à l'hôtel n'importe quel numéro et vous vous mettez sur ce canapé et ce que je n'avais pas fait c'est que je n'avais pas cliqué sur kickback comme je l'ai fait en début de vidéo sur le canapé de ma maison et ensuite une fois que vous avez fait ça et bien vous allez dans la rubrique maison et vous cliquez sur la croix et à ce moment-là vous allez vous retrouver dans ces pièces secrètes et vous allez pouvoir y rester plus longtemps que ce que j'avais fait dans ma précédente vidéo et les amis regardez ça il n'y a pas qu'une seule pièce en fait, vous avez accès à énormément de pièces autant de chambres en fait qu'il y a dans l'hôtel regardez ça c'est vraiment immense donc là, on peut se balader se cacher ici c'est top c'est vraiment génial par contre si vous faites le moindre mouvement si vous sautez ou alors si vous essayez de faire par exemple un coucou ou quelque chose comme ça et bien vous allez vous retrouver directement à l'extérieur comme ça vient d'arriver pour moi et voilà les amis pour les endroits top secrets que j'avais à vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui regardez comme je me déplace avec les mains qui bougent ça me fait trop rire les amis donc je vous disais voilà pour les endroits top secrets que j'avais à vous présenter dans cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3 peut-être pour la semaine prochaine je vais juste prendre le temps d'enquêter et je vous ferai éventuellement la partie 3 donc voilà les amis j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous et surtout